Musique Et ça bouge ! Bonjour Fethi ! Bonjour Soraya ! Comment ça va ce matin ? Vous n'étiez pas là au début de la canne ? Non, j'ai pris ma petite semaine ! Vous arrivez au lendemain du machinul concédé par les Verts hier lors de leur première sortie dans cette 34ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule, on le rappelle, en Côte d'Ivoire depuis samedi dernier, un but partout, score final face à l'Angola, premier adversaire des Verts dans cette Coupe d'Afrique. On va aller du côté de Bakou pour rejoindre Mahmoud Dubol qui nous avait fait vivre cette rencontre hier soir, ce match nul, un but partout. Bonjour Mahmoud ! Bonjour, on est à Boaké, pas à Bakou ! Ah, à Boaké, Boaké, tout à fait, on est fatigué, on a terminé très tard hier de la nuit avec l'after. On va écouter, si vous le voulez bien d'abord Mahmoud, avant de revenir avec vous sur l'analyse de cette rencontre, on va écouter le coach Djamal Belmadi sur le match nul qu'on s'est dit hier. Ce n'est pas le résultat qu'on espérait, on voulait démarrer fort dans cette Coupe d'Afrique, on n'a pas remporté les trois points, on savait qu'on allait avoir en face d'une équipe accrocheuse. Son parcours ces dernières années montre à quel point il est difficile à jouer. On avait dit qu'elle encaissait peu de buts, ils nous ont donné ça ce soir. On estime, mais bon, c'est notre avis qui ne s'était pas mérité au regard de la possession, des situations où on s'est retrouvés nombreuses fois dans leur surface de réparation. Et voilà, sur un fait de jeu, encaisser un but, ça a du mal à avaler ça. Le réveil est difficile pour les Algériens, le coach national, du mal à avaler ça, Mahmoud. Oui, des regrets, des regrets sur les 90 minutes, notamment après la première mi-temps. On n'y avait pas sur les 90 minutes, sur la première mi-temps, on a vu l'équipe d'Algérie qui a dominé son adversaire, une équipe d'Algérie appliquée, concentrée, se créant des occasions de but, avec de la précision dans le jeu. Les stats parlent d'elles-mêmes, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 68% de possession de balles. Cette corner contre deux pour l'équipe angolaise qui est restée sur un bloc bas. Et pourtant, l'équipe d'Algérie, sur cette première mi-temps, on a vu le jeu à balancer à gauche avec ce Belaïli et notamment ce circuit préférentiel Belaïli-Aitnouri qui découvrait la Coupe d'Afrique des Nations et Bonnassol, qui ont donné le tournis à la défense angolaise. Et il y a eu ce but, cette superbe ouverture de Belaïli sur Bounediach également, qui se retrouvent les yeux fermés. Le défenseur angolais se trouve et Bounediach marque le premier but. On pensait que l'Algérie pouvait tuer le match. Elle a eu des occasions pour tuer le match et elle ne l'a pas fait. Et en revanche, en seconde mi-temps, voilà qu'on voit une autre équipe d'Algérie qui n'arrive plus à avancer, qui a un trou durant cette seconde mi-temps. Et on voit que l'Algérie est sur un temps faible, au contraire de l'équipe angolaise qui est sur un temps fort. Et on le sentait, on le sentait que l'Algérie se mettait en danger en laissant le jeu à son adversaire, avec un changement tactique également du côté angolais, l'entrée d'un attaquant. Et ce qui devait arriver, arriva sur une erreur de Bontaleb qui était à court. On l'a vu à un moment donné, son niveau de jeu a baissé. Il provoque la pote, pénalty indiscutable, un but partout. Ça sera le score de cette rencontre. Et on le disait sur le premier match, Gagny, au minimum, ne pas perdre. L'Algérie n'a pas perdu, mais peut avoir des regrets sur ce premier match puisqu'elle a mené au score, elle pouvait tuer le match. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, et d'ailleurs, sur les visages des joueurs et de l'entraîneur, ça se sentait qu'il y avait de la déception. Et puis de la déception également, il y en a eu, notamment sur ce côté droit où Ben Nassar n'aime pas, ou j'allais dire Ben Nassar, non, Mahal n'a plus cet impact sur le jeu, absent sur les 90 minutes. On l'a vu, il n'a pas réussi à mettre en danger, à offrir, notamment sur ce côté droit, des solutions aux joueurs de l'équipe nationale, à ses coéquipiers. Et puis on a vu également cette baisse en seconde mi-temps, comment l'expliquer ? Physiquement, peut-être, alors qu'il ne faisait pas très chaud, 29 degrés, c'était un temps idéal pour jouer au football. Maintenant, rien n'est perdu également. Il ne faut pas noircir le tableau, il reste un second match. Je peux citer un tas d'exemples. Je peux citer, par exemple, si vous voulez, l'Algérie en 2010, perdant contre le Malawi, 3 buts à 0 au premier match, et se qualifiant en atteignant les demi-finales de la compétition. Si vous voulez, on peut aller tout récemment, il n'y a pas très longtemps, l'Argentine battue par l'Arabie Saoudite, vainqueur de la Coupe du Monde. Donc, comme quoi, il faut toujours garder espoir, tant qu'il y a de la vie. S'il y a un joueur qui a su tirer son impact du jeu, surtout en première mi-temps, c'est Fershaibi, le jeune Fershaibi qui a été élu homme du match. On va l'écouter. En première mi-temps, on l'a dominé de bout en bout. Après, dommage qu'on ne va pas mettre ce deuxième but en première mi-temps qui peut nous faciliter un peu plus le match. Mais en deuxième mi-temps, comme j'ai dit juste avant, on se doit de mettre plus d'intensité et de marquer notre domination encore plus. Surtout quand on est une équipe comme nous, comme l'Algérie. On se doit de dominer le match de la première jusqu'à la 90, voire centième minute. Maintenant, vu qu'il y a beaucoup de temps du Sénèbre. Et comme j'ai dit, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Et on essaiera de faire mieux sur les prochains matchs. Fershaibi, élu homme du match, vous, dans l'intérieur, vous aviez choisi plutôt Aït Nouri. Mais Fershaibi a également fait une belle première mi-temps, surtout. Moi, je retiendrai. Oui, il a fait sa première mi-temps. Mais surtout celui qui a, à l'unanimité, c'est bien le joueur Aït Nouri. Aït Nouri, notamment, qui a apporté par sa qualité technique, par également son rôle de piston sur le côté gauche, par ses déboulés, le fait qu'il rentre dans le cœur du jeu, les solutions qu'il apporte, les une, deux. Il est toujours un homme d'appui. Eh bien, ça a été un jouet défensivement également. Parce qu'avant tout, c'est un défenseur. Il a été là, il a répondu présent. Mais je reviendrai sur la déclaration de Fershaibi qui dit oui, on a dominé, on aurait dû être tueur sur la première mi-temps, tuer le match et dominer de bout en boubon. Ça, c'est très compliqué. Il faut vraiment être capable de tenir 90 minutes. Vous avez toujours dans un match des temps forts et des temps faibles. Malheureusement, le temps faible a trop duré sur la seconde mi-temps. Et après le but, l'équipe a essayé de revenir. Mais c'était décousu sur la fin de la seconde mi-temps. Il y a eu une série de corners, 4-5 corners. Mais ça manquait de justesse sur le plan technique. Dans la dernière passe, dans l'avant-dernière passe, également de la précision dans le jeu. Quand vous manquez de précision, quand vous n'avez pas de justesse technique, quand à un moment donné, vous encaissez, c'est-à-dire que vous êtes touché mentalement, eh bien après, ça se complique pour vous. Et c'était le cas hier, notamment sur les 20 dernières minutes. Maman, hier, on en a terminé avec l'équipe nationale. La prochaine rencontre, je le rappelle, ça sera face au Burkina Faso samedi prochain à 15h. Un match difficile également rapidement, Maman, sur cette rencontre. Ça sera samedi prochain, c'est un autre match. Tout d'abord, avant d'aller samedi prochain, de se projeter sur le match contre le Burkina Faso. Rappelons que l'Algérie et le Burkina, sur le papier, sont les deux favoris de ce groupe. Mais je rappelle encore une fois que rien n'est perdu, puisque c'est les deux premiers de chaque groupe qui qualifiaient les quatre meilleurs troisièmes. Mais avant, on va avoir aujourd'hui cette équipe du Burkina Faso qui va jouer contre le Morabitone de Mauritanie. C'est un match très intéressant, le Morabitone, qui en sont à leur troisième participation dans une fascinale de Coupe d'Afrique des Nations. Ils s'étaient ratés lors de la dernière, on les avait découvertes en 2019. Ils avaient fait forte impression, même s'ils ne s'étaient pas qualifiés, mais sur la qualité, sur la solidarité dans le jeu. Hier, lors de la dernière, ils avaient connu trois défaites. Et bien aujourd'hui, on va voir avec l'arrivée notamment d'un entraîneur qui avait réussi à placer les Comores en huitième de finale. C'est Amir, l'ex-entraîneur des Comores, qui entraîne le FC Noisy-Bou, qui a fait progresser ce groupe. Comment va se comporter la Mauritanie face au Burkina Faso ? Mais je tiens à rappeler également que l'équipe nationale, jusqu'à samedi prochain, le match se jouera à 14h. Ça, c'est la grande difficulté. A le temps de se préparer, a le temps de revenir à son meilleur niveau. Et rappelons également qu'il y aura le retour de Amora dans le 11 qui était suspendu pour ce match. Donc, ça faisait une option en moins pour l'entraîneur national. Alors également, on va suivre le match aujourd'hui avec grand intérêt. Le match se jouera cet après-midi à 14h entre le Burkina Faso et la Mauritanie. Ça concerne le groupe de l'Algérie. Et dans l'autre groupe, la Tunisie, face à la Namibie, il y aura également Mali, Afrique du Sud. Ça, c'est pour les rencontres d'aujourd'hui, Maman. Ah, ça, c'est le groupe de la mort. Ça, c'est le groupe de la mort avec trois équipes et non, des moindres. La Tunisie, qui me fait penser à l'Italie. Les Tunisiens, on les attend, ils ne font pas beaucoup de bruit. Et on l'a vu, ils peuvent, sur un tournoi, sortir du groupe. Et après, sur les matchs de deuxième tour, à partir de l'huitième de finale, vous accrochez. Ils sont toujours là sans réellement se créer d'occasion et à passer. Donc, en principe, face à la Nenvie, ça devrait passer. Mais le super match, c'est Afrique du Sud, Mali. Alors, les Maliens, ils ont cette qualité. On les annonce toujours comme une équipe prometteuse, comme une équipe capable d'aller très loin dans la compétition. Et malheureusement, à chaque fois, ils calent dès qu'ils passent le deuxième tour. Donc, les Maliens, face au Sud-Africain, une équipe sud-africaine bien loin de ce qu'on avait connu il y a très longtemps, au début des années 90, notamment à partir de 1996, où ils avaient gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Ils étaient allés en 98 en Coupe du Monde, finalistes également en 98. On est bien loin de cette équipe. C'est une équipe qui a été reconstruite, notamment, elle repose sur les joueurs de Mamello Descendants, puisque Mamello Descendants, je le rappelle tout simplement, c'est l'équipe qui a gagné la première Super League africaine. Ça promet, c'est une opposition de style. Eh bien, on verra, dans ce groupe, tout sortira, notamment, qui prendra la première place. Et est-ce qu'on aura les trois meilleurs équipes du groupe qui pourront se qualifier et être présentes à partir des huitièmes de finale. Merci Maman, on vous retrouvera dans la prochaine spéciale. Ça sera à partir de midi 15 avec Rostomi Ahacharif. Je rappelle le programme du jour. Burkina Faso-Mauritanie à 15h, heure algérienne, Tunisie-Namibie. Ça sera à 18h et enfin à 21h, Mali, Afrique du Sud. Merci beaucoup Fethi. On vous retrouve dès demain matin dans la matinale, 7h29.